Musique Au cours de cette semaine, plusieurs sorties des journalistes français ont attiré l'attention de For You Media africain en ce qui concerne l'information dans le Sahel. On commencera par mentionner celle du journaliste Benjamin Roger qui appelait déjà l'insurrection sur un plateau de France 24 parlant du pouvoir du Mali, du Niger mais également du Burkina Faso. Il était question pour lui de dire que les gouvernants aujourd'hui du Mali, du Burkina et du Niger peinent à être compris mais également encadrés ou recadrés par l'opinion française, par l'opinion internationale. Alors il faudrait absolument que les populations aillent en découdre avec ces dirigeants. Mais mieux encore, il y a de cela quelques heures, le conseil de la communication du côté du Burkina Faso a décidé de la suspension de plusieurs médias à savoir BBC Afrique mais également VOA. Ceci pour des fausses nouvelles diffusées sur l'armée Burkina B. Il s'agit d'exactions supposées commises par l'armée qui ont été diffusées ou alors relayées par ces deux différents médias. Pourquoi cette campagne de désinformation ou encore de déstabilisation ? Peut-on en parler en tout cas de déstabilisation face à ces agissements de ces différents médias français envers le Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ? Eh bien on en parle dans le cadre de ce programme et nous sommes accompagnés de notre invité qui n'est nul autre que le docteur Nguju Adalvaris. Merci, il est économiste et géostratège. Merci, merci d'être là dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madone et bonsoir aux téléauditeurs de Foyer Média et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. On démarre les échanges juste après cette transition. Ravie de vous retrouver sur For You Média African aux différentes plateformes internet mais également à travers la 96.3 FM. C'est un plaisir de vous retrouver et de vivre votre fidélité une fois de plus. Docteur Nguju Adalvaris, vous êtes avec nous sur ce plateau. On parlait donc tout à l'heure dans cette introduction des différents propos tenus par des journalistes français. Quand il ne s'agit pas d'accuser l'armée burkinabé-malienne ou malienne d'exaction sur les populations, eh bien on appelle à l'insurrection sur les plateaux télévisés de certains médias français. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce point-là ? Eh bien c'est peut-être l'une des premières interrogations que l'on mettra sur la table avec vous, Docteur Nguju. Comment comprenez-vous déjà cet appel à l'insurrection par un journaliste français ? Premièrement, vous savez, les médias en France, comme dans beaucoup de pays, en réalité sont soumets à un ordre et obéissent à un agenda bien précis. Mais pour mieux comprendre cela, nous pouvons faire une petite digression en rentrant à l'émission que nous avons faite il y a un peu plus d'une semaine ici, si je m'en souviens bien. On faisait une émission parlant d'un général français, ancien chef d'état-major, le général Lecointre. Vous vous rappelez que dans ses propos, il a demandé à une nouvelle colonisation du continent africain. Où est-ce qu'il a fait cet appel ? C'était sur un média ? C'était sur un média ? Un média, oui. C'était sur un média d'état français. Le Figaro, pour ne pas le citer. Et comme je vous le disais, quand en général, de sa carré, prend le risque de tenir ce type de propos sur un média national, d'état, ça veut dire ce que ça veut dire. En réalité, vous ne tenez pas ce type de propos si le plan n'est pas en train de dérouler. C'est pourquoi dans tous les médias sériaux, comme chez vous, comme ailleurs, il y a ce qu'on appelle un comité de rédaction. Il y a une ligne éditoriale. Si je ne prends que le cas du média gouvernemental, la CA TV au Cameroun, il y a des choses qui ne peuvent pas passer à la CA TV si ça ne passe pas au crible. de tant que plus qu'un général Cameroun ne peut pas dire n'importe quoi à la CA TV sans qu'il n'y ait eu l'aval du pouvoir en place. Et comme je vous ai trouvé dans cette émission, en diplomatie militaire, ce n'est pas toutes les institutions qu'on donne avec les canaux parallèles. Il y a des appels que quand les gens entendent, quand les agents d'Orma entendent, ils se mettent en bras. Et à mon avis, c'est le cas d'espèce sur le continent africain. Remarquez, c'est vrai, que même par le passé, les médias mainstream, c'est-à-dire pas seulement français, les médias de l'OTAN, en réalité, avaient une ligne éditoriale que tout ce qui vient d'eux est bon pour eux quand c'est eux qui décident. Et tout ce qui ne vient pas d'eux est mauvais. Ce qui fait que l'actualité sur le continent africain, généralement, c'était contre les régimes quand ces régimes ne leur sont pas favorables. Les régimes qui marchaient dans l'air grâce au gouvernement, les reportages, c'était bien sûr. C'est ce qu'on voit à ces derniers temps. Remarquez bien que la plupart des pays où on a pu avoir les sorties de pistes de certains journalistes étrangers, ce sont des pays où on est en train de prendre des mesures qui ne plaisent pas forcément aux colons. Qui au Mali, qui au Burkina, que vous avez cité, qui au Niger et même au Togo. Parce que tout récemment, remarquez bien que c'est vrai que le Togo est membre de la CEDAO, mais il y a de plus en plus des mesures qui sont prises par le Togo mais qui ne plaisent pas à beaucoup de gens, notamment au colon. Nous savons que le Togo a pratiquement refusé d'implémenter les sanctions qui avaient été prises en 20 certain nombre d'États de l'AES, ce qui a participé à l'essor du port de l'Omé. Beaucoup d'importations d'unigènes notamment qui passaient par le port de Kotonou, Kotonou, qui a pratiquement implémenté toutes les sanctions, ont été détournés par l'Omé, du côté de l'Omé. Et on a commencé à avoir des sorties sur le Togo avec des journalistes qui, dans le cas d'espèce, je ne sais pas quoi, évitaient de respecter le minimum. Parce que dans le cas du journaliste qui a été jugé et condamné à six mois de prison avec sursis, même pour entrer au Togo, il n'y a même pas de maille d'autorisation. Ça veut dire, vraiment, illégalement, ce qui ne se fait pas. Chez eux, est-ce que vous pouvez oser aller en France ou aux Etats-Unis ou n'importe où en Angleterre ? Dites que vous allez faire des investigations ou faire des reportages. Vous n'avez même pas l'autorisation d'entrer dans le pays. Il n'est même pas fiché de chercher un visa. Ça, c'est sérieux. Je vais dire, en dehors d'entrée légalement, il n'a même pas d'accréditation pour pouvoir travailler. Parce qu'il brûle de l'envie de pouvoir faire des reportages mauvais sur le pays. Ou du moins, des reportages qu'il estime défavorables parce que le régime en place, ce n'est pas entre le marché dans leur grâce. Donc moi, je ne pense pas que ce n'est que nous sommes que dans une logique. Nous sommes dans une logique de guerre et comme vous le savez bien, les médias, c'est ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. En dehors des trois d'autres pouvoirs que nous connaissons, les exécutifs, les législatifs et les judiciaires, il y a le quatrième pouvoir. Et c'est peut-être avec un petit retard que nous, africains, nous en prenons conscience. Mais toujours, c'est bien d'en prendre conscience. Oui, effectivement, beaucoup de gens et de journalistes sont des agents qui défendent les intérêts de leur nation, parfois même qui défendent les intérêts des individus. Vous avez pu remarquer en France. À votre avis, pourquoi de plus en plus de médias, nous, le groupe médiatique sont achetés par les hommes d'affaires qui sont affidés au pouvoir en place dans ces différentes nations? Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce que vous connaissez sur Cana Plus, sur beaucoup d'autres chaînes. Vous savez, quand ça a été racheté par le français Bolloré, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu beaucoup de départs parce qu'il faut avouer que Cana Plus avait quand même c'était une ligne éditoriale qui était quand même assez libre. Mais quand il a fallu aller dans un sens assez... qui était loin de la liberté, beaucoup n'ont pas accepté. Mais étant donné que le mania qui a acheté ça à Vincent Bolloré, pour ne pas le citer, est très proche de l'Élysée, il faut aussi qu'il puisse mettre de la main là. Et ils étudient tout cela. Quand vous regardez, que ce soit... parce que c'est les médias qu'on a cités par exemple, je crois, au Burkina, il y a LCI, on avait suspendu pour trois mois, que ce soit LCI, que ce soit BMTV, tous ces chaînes-là, remarquez bien qu'elles sont pratiquement identiques. Si vous voyez la couverture de la guerre du Gaza, la couverture sur le conflit russe-ukrainien, la couverture sur le continent africain, parfois vous avez l'impression que c'est le même papier qui passe partout. Et que même les invités sont pratiquement... C'est comme si les invités habitaient dans la même maison parce que curieusement, ils ont la même manière de penser, la même manière de s'exprimer, les mêmes mots, parfois même... la sémantique utilisée est plus ou moins similaire pour ne pas dire identique. En réalité, parce que ce sont des personnes que l'on prépare pour atteindre les objectifs. Parce que moi, je ne dis pas pas que ces gens atteignent les objectifs. C'est ce qui explique aujourd'hui, mais surtout, sur le continent africain, il y a eu une certaine prise de conscience et les États africains aujourd'hui prennent le taureau par les comptes parce qu'il y a quelque temps où vous ne pouvez pas faire cela. Je vous dis, quand vous m'avez dit qu'on devait parler, quand on va voir la thématique, moi, ça m'a rappelé en fait. Et moi, jusqu'aujourd'hui, c'est toujours resté au travers de ma gauche. Je me rappelle, à l'époque, en Centrafrique, en RCA, le président, à l'époque, c'était Bozizé. Et contre Bozizé, un de ses proches lui fait un coup d'État, à savoir Diotodia. Les premières interventions de Bozizé, c'était sur RFI. Et sur RFI, il disait, RFI doit intervenir car celui qui vient là, il ne reste pas la constitution. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous mesurez l'ampleur que tout un chef d'État peut accorder, le pouvoir que tout un chef d'État peut accorder à un média ? Pour lui, c'est que c'est RFI qui va intervenir. Et RFI était en train de chanter ça à la une puisqu'en réalité, vous leur donnez un certain pouvoir. Vous confirmez qu'en réalité, ils influencent sur vous et que vous pensez qu'ils ont un certain pouvoir énorme. Et c'est tout de le dire. Mais allez dans les bureaux d'administration, pratiquement tout le temps. Ce sont ces radios que ces gens écoutent. Vous savez, un mensonge qui est dit plusieurs fois, finit par devenir une vérité. Et ça fait que graduellement, nous sommes influencés dans les bureaux de l'administration et dans ces médias qu'on vous a pu remarquer. On nous donne une piètre opinion de nous-mêmes. C'est difficile de nous dire c'est vrai, je ne veux pas attaquer quelqu'un, votre collègue maman par exemple. C'est bien beau de faire cela. On n'a pas besoin de caricature votre continent comme ça. Ce n'est pas mauvais dans tous les cas dénoncés. On n'a pas besoin de ne voir que du côté négatif il y a des bonnes choses sur le continent africain. Merci, merci pour ce premier jet docteur Dalvaris Ngoudiou. Mais une chose qu'on essaierait de comprendre c'est pourquoi ces chefs d'État, ces hommes au pouvoir, ces opposants, ces hommes politiques ressentent donc toujours le besoin d'aller s'exprimer sur ces différents médias. Je prends un cas simple par exemple. On a, depuis que l'opposant succès Masra a eu le vent en poupe au Tchad, il a eu au moins 15 sorties sur les médias français entre la période des manifestations du 20 octobre 2022 et aujourd'hui 2024. Au moins 15 sorties sur ces différents médias pour s'exprimer qui, sur les manifestations, qui, sur le pouvoir en place, même lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il s'est exprimé sur ces médias. Le président Malgache Rajou Elina avant la présidentielle alors qu'il y avait une polémique sur sa double nationalité, eh bien, il s'est exprimé sur un média français et sur ce média, il a dit qu'il a été obligé d'accepter la nationalité française parce qu'il fallait que ses enfants aillent à l'école à l'étranger. Donc, autant de choses aujourd'hui. Le président Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tilombo a un autre exemple de la RDC. Lorsque la campagne présidentielle battait son pleur, il s'est exprimé une fois de plus sur un média français et pourtant, on se souvient, lors du sommet de l'Union africaine, il disait qu'il ne s'exprime pas sur Radio France internationale, par exemple, parce qu'il faut que l'Afrique cherche un média panafricain, mais quelques temps plus tard, il s'est retrouvé sur ce média et c'était pour dire que la RDC était prête à la guerre si le Rwanda voulait sonner, ne vous refusait de sonner le toxin justement de la fin de cette invasion. Est-ce que vous comprenez ces agissements de nos dirigeants ? Premièrement, ce serait facilement compréhensible si on classe, pour les différents exemples que vous avez pris, si on classe ces différents leaders dans deux catégories. Il y a des catégories où tout est scénarisé, tout est organisé. En réalité, ce sont dans certains catégories, je prends le cas de quelqu'un qui a construit Cémasra. C'est une personne qui a été mise en place par le colon et dont les objectifs sont bien organisés. Les négociations ont été effectuées à Paris et à Dakar et aussi et surtout à Kinshasa où Tisekedi a endossé le volet médiatique de la négociation. Et comme vous le savez, ceux qui ont scénarisé cela organisent, il n'y a pas de hasard chez eux. Et si vous avez eu la côtoie, il m'est arrivé quelquefois à la côtoie. Je me dis, même si vous voulez faire une communication publicitaire, même politique, pour quelques minutes sur ces chaînes-là, essayez de demander le coût. Mais quand vous verrez la facture, vous allez fuir. Ça ne court pas les rues. En réalité, pour vous dire que ce n'est pas au hasard, c'est bien organisé dans certains cas. Le cas, par exemple, le système Assad qui, jusqu'après le contraire, c'est un argent organisé. Sinon, on ne peut pas être dans le gouvernement de quelqu'un. Vous partez des élections, vous êtes quand même son premier ministre, celui le président, vous êtes des élections. C'est trop curieux ça. Chacun pas campagne. Chacun pas campagne. Oui. Contre l'autre. Vous êtes quand même dans la même maison. C'est curieux quand même dans l'Afrique. Ça, ça donne. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui, pour ma part, moi, je pense qu'ils ont beaucoup de complexes. Et c'est trop curieux. Et moi, je vous dis toujours, moi, ça me cale toujours au travers de la gorge. D'ailleurs, moi, je profite l'occasion pour vous féliciter. vous avez fait venir au Cameroun Chab Légoudé. Chab Légoudé, c'est un leader ivoirien pour qui nous avons beaucoup d'admiration, beaucoup de considération, beaucoup de respect. Et qui a jugé, après être sorti de prison, il est venu au Cameroun. Parce que vous savez, les années où il était en prison, les Camerouns ont un joueur important, particulièrement su dans l'aspect médiatique par rapport à la libération. Qui ? À Paris. Qui a brusé, même à la haie. Comme le disait parfois le président Barbeau, même chez lui, il y avait tellement de personnes. Et quand on l'interrogeait, il y avait plus de Camerouins que les Ivoiriens. On avait l'impression que la cause ivoirienne s'était venue une cause camerounaise. Que le manquait bien. C'était le président, pour qui j'ai beaucoup de respect le président Barbeau. On savait quand il est sorti de prison. On arrête tout ce que les Camerouns avaient fait. Les premiers médias où il a demandé étaient invités. C'était les médias du colomb. Les mêmes médias. Je me rappelle encore du visage de Vanessa Burgraaf. Le jour où on arrête le président Barbeau. Elle jouissait, excusez-moi l'expression, littéralement, devant les caméras. Et on se demandait est-ce que ça, c'est du journalisme non-partisan ? On arrête, on se chauffe d'état ? On violente une femme ? Vous, en tant que femme ? Vous vous réjouissez tellement du malheur des gens. Vous ne parvenez même pas à maîtriser, à contenir vos sentiments. Mais après, quand on a libéré le président, jusqu'à aujourd'hui, le président n'a jamais mis pied au Cameroun. Le président prend son âge, il traverse, il va à qui il chasse ? Même un merci, rien. Même s'exprimer sur les médias qui ont fait un travail, on ne va pas effacer l'histoire. Les médias comme Afrique Média jouent un rôle là. On ne peut pas balayer tout cela. Vous avez joué un rôle, beaucoup d'autres médias au Cameroun jouent un rôle. Mais très curieusement, toutes ces interviews quand il est sorti, c'est-tu quoi ? C'est-tu les médias du colon ? Les médias qui l'ont noyé. Mais curieusement, comme il était attractif et qu'ils avaient besoin de lui pour leur audiment, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Lui, il a préféré s'exprimer chez eux. Donc, je veux dire que ce soit dans ces différents cas que je cite, même ce que vous avez dit, il y a parfois le complexe. Certains de nos dirigeants ont encore ce petit complexe. Et comme je l'ai dit, certains ne le savent pas. Une chaîne comme RFI n'est pas très écoutée. RFI n'écoutait qu'à Paris et c'est voulu. RFI Conférence 24 dépend de ce qu'on appelle les services médiatiques extérieurs de la France. Ça dépend du quai. Donc, c'est des affaires étrangères. Ça veut dire que RFI, on écoute dans quelques capitals. Ils font quoi ? Ils font qu'on écoute en modulation de fréquence. Vous pouvez écouter à Paris. En Paris, vous n'écoutez pas. Ils le font à Paris parce qu'il y a une forte communauté étrangère, notamment africaine. Et dans des capitales africaines. Que ce soit à Douala, à Yaron, et tout le reste. Ils le font à modulation de fréquence. Comment vous pensez que c'est un certain nombre ? Vous savez, pour émettre une modulation de fréquence, vous louez la fréquence. Puisque les fréquences appartiennent à l'État. En réalité, à la base, les fréquences sont militares. Mais maintenant, puisque l'État n'utilise pas toutes les fréquences dans tous les pays, l'État peut louer de temps en temps une fréquence, c'est-à-dire un chemin. Vous pensez que ce gars quitte en France, il prend l'argent des Français, il vient payer les fréquences chez nous en parlant peut-être de ces médias. Je ne sais pas si c'est une question de luxe ou de prestige, etc. Mais en réalité, dans beaucoup de ces médias, ils ne sont même pas écoutés. Je ne sais pas pourquoi vous pensez que pour qu'on vous écoute, je vais dire qu'on, à Bafia ou à Baganté, il faut à tout peut aller sur LFI. Ce n'est pas là où vous avez parti. Si vous voulez parler à votre peuple, ce n'est pas à Paris pour vous avez parti. Il y a des radios qui rillaient mieux là. Puis généralement, ces radios sont écoutées dans les capitales. Pas au fond. Pas dans les campagnes. Etc. Donc moi, je pense, pour beaucoup de nos lignes africaines, il y a beaucoup de complètes. Nous prenons le cas du Cameroun. Est-ce que vous en souvenez la dernière fois où le président Paul Biara s'est exprimé sur les médias camerounais ? Alors que nous en avons, vous savez, et curieusement, pour être franc, on ne peut pas le nier, le président Biara quand même veille à ce qu'il a cette liberté d'expression au Cameroun. Nous sommes un des pays au monde où il y a le plus de chaînes de radio et de télévision. Nous sommes à peu de 336 chaînes de radio et de télévision. Il n'y en a pas trop comme ça dans beaucoup de pays. Si vous allez dans beaucoup de pays ici en Afrique de l'Est, il y a quelques, très peu de chaînes et toutes ces chaînes sans contrôle, sont contrôlées. Vous prenez un pays comme la Chine. Vraiment, 80% des chaînes sont en réalité une chaîne de CCTV. French, English, je ne sais pas quoi. Il y a les nouvelles de là-bas, les sites de là-bas, les pages de là-bas. Tout ça, c'est la même chaîne. Mais toutes compatimentées. S'il y a vraiment des chaînes, vous, comment ne pouvez pas citer tous les chaînes du Cameroun ? Parce qu'il y en a des religieux, de ceci, de cela, etc. Laissez les gens. Mais curieusement, quand le président veut s'exprimer ou quand il veut s'exprimer, ils font comment ? Ils ont le complexe d'aller toucher le colon. Moi, je pense qu'il y a un complexe. Mais je suis beaucoup plus content parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus décomplexé. Il y a des leaders qui pensent que je n'ai pas besoin d'aller m'exprimer chez le colon pour pouvoir être entendu. Je n'ai pas besoin d'aller m'exprimer sur le colon pour pouvoir être... Il y a quelqu'un que quand un chef d'État dans sa première puce de parole dans un coup d'État, il dit qu'il refuse d'intervenir. Mais RF, c'est qui ? En fais-tu de quoi ? Qui lui a conféré les pouvoirs pour intervenir pour les affaires internes ? On se souvient d'un autre chef d'État après une tentative de coup d'État sur son territoire, s'était exprimé aussi sur ces médias internationaux ou du moins ces médias étrangers, ces médias français, avant même de faire une sortie sur la chaîne nationale. Effectivement. Mais c'est qu'ils oublient. Ils oublient toujours cela. Le président Barbeau a été victime de cela. Vous savez, je vais raconter une anecdote. Quand le président Barbeau est dans le bunker, il faut à tout prix savoir où il est. Et maintenant, un média, même si il me dit, nous devons lui faire une idée d'interview. Mais comment on savait pour où il est ? Parce qu'en réalité, c'était le connuance avec les militaires, on lui te fait une interview, parce qu'on a ton numéro de téléphone. On lance là l'appel. Et puisque tu prends l'appel sur ton téléphone, on localise exactement où l'appel va et on envoie le missile qui suit la trajectoire de l'appel et qui frappe sur le bunker. Et vous oubliez, en réalité, vous êtes en train d'être pistonné en temps rire. Vous avez beau dire que c'est pas un prestige là, parce qu'avec vos téléphones portables, on connaît exactement votre position. En plus, beaucoup utilisent le GPS, il y a une localisation permanente. Même avec l'appel, on peut connaître vous. Parce que vous jouez le plus beau, en espérant que c'est en parlant chez le colon, mais dans certains cas, en réalité, et même quand on rate, même quand on rate de l'arrivée sur le bunker, je ne sais pas, vous êtes vraiment très très puissant, ce qui fait que le missile n'est pas arrivé jusqu'à l'intérieur. Mais au moins, on sait que pour le moment, vous êtes dans un rayon de cette zone-là. Ça dépend du type de missile qu'on peut utiliser du même ou d'une autre. On peut vous atteindre. à défaut de l'émission, on vous envoie des fantasins. C'est ce qui s'est passé dans le cas d'espèce. On a envoyé les gars du GIGN français qui ont débarqué et qui ont fait ce que nous avons vu par la suite. Quand ils les ont pris, ils ont remis à tous ceux qui sont morts, les IB, les Watao et tout le reste, donnant l'impression que c'est eux qui arrivaient. Alors qu'il y avait une localisation qui avait été faite, on envoie les fantasins, les fonds spéciales, les fonds spéciales de la gendarmerie, l'extipé du bunker. Donc je vais dire, dans certains cas, ils estiment que c'est parce qu'ils sont trop beaux qu'ils parlent de ces médias. Pourtant, en réalité, parfois, on utilise cela pour les détruire. On en a vu des cas sur le continent. Merci, merci, docteur Delvariz Nguju. Mais alors, la technique qu'utilise aujourd'hui le Mali, le Burkina Faso, est-elle la bonne technique? Parce qu'aujourd'hui, on compte quand même, on peut recenser plusieurs médias à français, que ce soit des presses écrites, des sites web ou encore des chaînes de télévision, des chaînes de radio qui ont été suspendues purement et simplement sur le territoire burkinabé pour ne parler que du Burkina Faso et même du Mali. Est-ce que cette méthode est la meilleure? Une suspension temporaire, une suspension définitive de ces différents médias? Est-ce que ça suffit lorsqu'on a les réseaux internet, on a des appels à l'insurrection? Je ne sais pas si vous avez écouté cette intervention. avec la participation de la partie technico-artistique, on va écouter juste un bout de cet élément dans quelques minutes. Pas besoin d'avoir forcément l'image, juste écouter pendant que nous sommes en studio les propos de ce journaliste Benjamin Roger sur un plateau alors même qu'il parlait du Mali, du Burkina Faso et du Niger et la mention de la CDAO a même été faite dans cet élément. Voilà, la partie technico-artistique nous fait signe que c'est prêt. On va donc écouter, on revient juste après. Personne ne peut mettre la pression sur la junte. On parle souvent de la CDAO, l'acteur régional qui n'a pas réussi à les faire reculer. C'est très difficile de la CDAO, on voit bien qu'il n'y a quasiment plus de poids, enfin, il y a encore plus au Sahel où les trois pays, donc Mali, Niger, Burkina ont annoncé qu'ils formaient la US et donc qu'ils claquaient la porte de la CDAO donc on a du mal à voir comment la CDAO peut leur tordre le bras. Le seul moyen qui pourrait éventuellement infléchir la position des militaires au pouvoir que ce soit au Mali ou au Burkina Faso au Niger, ce serait une mobilisation populaire de masse que les gens descendent dans la rue et qu'il y a vraiment un espèce de bras de fer qui s'engage dans la rue où les gens, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens exigent des élections ou exigent que les militaires qui sont arrivés là par la force quittent le pouvoir. Voilà, voilà donc les propos de ce journaliste français sur un plateau. Tout ceci à cause des transitions. On parle du Mali par exemple où la fin de la transition avait été sonnée en mars dernier. Aujourd'hui, il y a ce dialogue national intermalien qui est organisé et l'opinion française estime que les différents dirigeants sont en train de faire du pied d'éléphant au pouvoir et il faudrait que les populations sortent dans les rues. mais est-ce que face à de telles déclarations, docteur Ngojou, des suspensions, est-ce que c'est suffisant ? Première chose, de quoi je me mêle ? Eux français, il n'y a pas de nos affaires. Vous allez regarder en quoi ? À ses dents. Curieusement, il remarque qu'en Afrique, au Mali et tout le reste, que la juridique de la transition est arrivée à sa fin, qu'elles n'ont rien fait. Il n'a pas remarqué, curieusement, qu'en Ukraine, le mandat de Zelensky est arrivé à sa fin et qu'il n'a pas organisé les élections et qu'il est au pouvoir et qu'il fait le tour du monde légitimement pour demander l'argent par-ci par-là. Il n'a pas remarqué qu'un président qui est illégitime et illégal en Ukraine vient recevoir 61 milliards de dollars qu'il ne doit pas payer parce que c'est les Ukrains qui vont nommer ça demain. Mais c'est en Afrique qu'ils voient cela. Il n'a pas remarqué ça en Ukraine ? Là, ça donne. Maintenant, moi, j'estime que les mesures prises par ces autorités africaines sont même légères. Il faut fermer. Ce n'est pas une suspension. Je vous dis, ça fait quelques semaines que je viens d'un pays de la Chine. Vos collègues de d'autres chaînes m'ont appelé et voulaient qu'on me fasse des émissions. On n'a pas pu faire. En Chine, on n'a pas vu que ça n'existe pas. L'État a refusé. Oui, effectivement. Facebook n'existe. Google n'existe. Tous ces médias, tout ce que nous acceptons chez nous, toute la pauvreté, ils refusent. C'est bien beau d'admirer le développement de la Chine. Mais c'est qu'on peut faire des concessions. Oui, oui, oui. Quand on a pu, c'est l'histoire par là-bas. Je veux dire, tout ce que nous voyons, regardez l'impact négatif. Quand des gens parviennent à faire la promotion à dire que des enfants à l'âge de 10, 9, 11 ans peuvent demander de changer leur sexe et que l'on fait passer cela dans des médias comme quelque chose de bien, sincèrement. Est-ce qu'à 12 ans ou à 11 ans, un enfant est conscient? Regardez les statistiques, que ce soit au Canada, que ce soit dans beaucoup de pays, l'impact est catastrophique sur le plan psychosocial. Tous les enfants ne savaient pas puisqu'à cet âge-là, vous n'êtes pas conscient de beaucoup de choses, des conséquences, des inconvénients, et c'est dans les médias qu'on encourage cela. Beaucoup de chaînes que nous regardons, je vous dis, nous, on a beau bararder chez nous, mais beaucoup de perversions que l'on observe dans nos sociétés, c'est ce qu'on a vu ailleurs. C'est ce qu'on a vu ailleurs. C'est ce que les gens regardent sur les médias que nous avons laissés entrer, faire tout ce qu'ils veulent chez nous. Mais est-ce que nous, là-même, parlons un peu, est-ce que nos médias on peut les regarder chez eux comme ça? Il faut une autorisation. Est-ce qu'on regarde nos médias chez eux en modulation de fréquence? Est-ce que les gars peuvent donner une autorisation à un foyer ou médias d'avoir une modulation de fréquence à Paris? Jamais là. Jamais vous n'en verrez pas beaucoup. Et même s'il nous faut, il faudrait que ça marche dans la ligne éditoriale ou dans le centre de leurs intérêts. Moi, je veux dire, nous sommes trop flexibles. Vous avez vu combien de radios, par exemple, même en Fédération de Russie, beaucoup de radios et de gens en jambent. On a mis cela de côté. On ne peut pas avoir un développement sérieux si on laisse nos quatre portes ouvertes. Comment on laisse que ce qu'on... Il faut aller même sur les idées. Ça ne doit pas être les suspensions temporaires. Ça doit être définitif. Parce qu'on fait toujours le bilan. Quelle que soit ce que vous faites. Même quand vous êtes dans une relation, vous faites un bilan. Ça me rapporte quoi? Ça me rapporte quoi? Ce n'est pas forcément matériel. Sur tout plan. Mais si vous avez l'impression que vous êtes dans une relation, ça vous détruit seulement sur le plan psychologique, sur le plan psychique et autres. Vous me posez des questions. On a une collaboration longtemps avec ces médias depuis des décennies. Qu'est-ce que tout cela nous a apporté? Vous avez vu chez nous là? Les hommes deviennent des femmes, les femmes deviennent des hommes. Ça ne peut pas marcher sérieusement. Ça vient d'aller chercher le problème. Dans l'Amérique, maintenant, l'apparissant, vous savez, on a un problème. Ils ont accepté que d'autres gens peuvent entrer. Les gens qui ont... C'est pas... Un homme, on dit vous avez un siècle. Vous allez vous la mettre dans quelle toilette. Ça fait problème. Et maintenant, quand vous êtes au combat, vous allez combattre en tant que quoi? Etc. Etc. Or, dans beaucoup de cas, c'est parce qu'il y a eu une propagande médiatique soutenant ce type de choses. Soutenant ce type de choses. Des choses qui n'existaient pas chez nous. Et moi, je pense que les divisions de l'ARS font un travail formidable, mais ils peuvent encore mieux faire. La peur en est. Depuis que le Mali a suspendu RFF1-24, ils en sont morts. Le pays continue de fonctionner. On vit bien sans eux, là. Depuis que RF, France et tout le reste ne parlent plus là-bas, ils en sont morts. Il y a des alternatives. Vous savez, Dieu nous a fait des êtres humains qui s'adaptent facilement. Oui. Quand vous êtes dans l'environnement, vous adaptez à l'environnement. Si l'environnement est dû, vous adaptez à l'environnement. Et comme on dit, la nature aura du vide. Un. Un de perdu, mille de retrouvés. De retrouvés. Il y en a toujours. Donc, on n'est pas obligé d'être perdant avec. Et surtout, remarquez même, même quand on a travaillé avec ces médias pendant longtemps, et qu'ils ont été satisfaits de nous. Regardez les reporters qui font tout ce nom. C'est toujours la guerre. C'est tous les enfants ballonnés. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est toujours. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont surpris quand ils voient l'essor économique de l'Ethiopie. C'est parce que l'image qu'on a projeté de l'Ethiopie, c'est tous les enfants avec les ventes ballonnées. Alors qu'en réalité, l'Ethiopie avait un fascisme depuis des années. Remarquez, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit au Soudan. On ne montre qu'une fois du Soudan. Alors qu'on oublie de dire qu'en réalité, l'Empire de Nubi, l'Empire égyptien, en réalité, s'étendait jusqu'au Soudan. Les gens oublient aujourd'hui de dire qu'en réalité, jusqu'au Soudan, il y a des pyramides. Il ne peut pas faire des reporters, c'est de là-dessus. Tout le côté qu'il peut faire, c'est de monter qu'il y a la guerre dans le Darfou, qu'il y a les djanja 8, qu'il y a des enfants avec des ventes ballonnées, etc. Alors, ce type de reportage participe à nous, à nous déprécier, nous-mêmes en tant qu'Africains, à douter même de nous. Parfois, c'est souvent que les gars disent parfois le blanc est fort, le blanc est fort. Parfois, même face aux inventions qui ont été faites par des noirs. C'est parce que dans le psychisme, on leur a démontré que le noir ne peut pas faire Y ou Y chose. Et généralement, cela passe par les voies médiatiques parce que nos enfants regardaient la télévision. Vous savez, ils sont allés tellement loin aujourd'hui où même dans les dessins animés, vous ne pouvez pas la citer Disney par exemple. Moi, par exemple, à la maison, j'ai un bouquet qui me prend des chaînes que j'ai choisi. Il n'y a pas toutes ces chaînes-là. C'est-à-dire que même votre nourrisson, même votre bébé, il est soumis à une influence mauvaise. Il va grandir dans ce sens-là. En se disant que plus c'est un enfant, il se dit que non, c'est normal qu'il y ait deux mamans, qu'il y ait deux papas. C'est normal. Alors qu'en réalité, il est juste influencé par des programmes médiatiques diffusés par un certain nombre de personnes avec des buts bien précis. Donc moi, je ne pense pas que pour répondre directement à votre question, c'est que les gars de l'AS font un bon travail, mais je pense qu'ils peuvent mieux faire. Ça ne vaut pas la peine de continuer et de laisser les médias qui détruisent nos sociétés, qui détruisent nos États et qui en réalité détruisent nous sans rien apporter. Merci, Dr Ngojo. On va parler également de la solution, de l'alternative. On se souvient, le Premier ministre déjà au Burkina Faso et même au Mali appelait à plus de patriotisme dans le traitement de l'information. Comprenez-vous cette doléance, le patriotisme dans le traitement de l'information ? On se souvient lorsque la déclaration avait été faite par les autorités maliennes et burkinabées. Justement, ces médias étrangers ont récupéré encore l'information en parlant de baïonner les journalistes. Est-ce que faire de l'information patriotique, c'est cacher ce qui est mauvais ? Est-ce que c'est inventer ce qui est bon ? Ou alors, c'est simplement accompagner les décisions du gouvernement ? Vous savez, Madame Bigaudet, il faut toujours se poser une question fondamentale comme l'ancien journalisme. Oui. En quoi cette information est utile à la société ? Parce que la société, c'est la finalité. Nous, en entreprise, il y a ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Ça veut dire, enfin, de conquérir le rôle de l'entreprise dans la société. Ton rôle, ce n'est pas de faire travers des gens comme des robots. ton rôle, ce n'est pas forcément de payer un salaire de 10 millions ni de payer un salaire de 1 million. Ton rôle n'est pas d'accepter patron matin, midi soir. C'est qu'en fin de compte, quel est ton rôle positif dans la société ? Est-ce que ton employeur est épanoui ? Est-ce qu'il prend soin de son épouse ? Est-ce qu'il paye son... Est-ce que ses enfants vont... Est-ce que tu conduis à l'épanouissement de la société ? Et c'est ça le rôle. Le journaliste, quand tu traînes l'information, à mon avis, devrait se poser la question quelle est l'utilité de cela ? Il faut informer. Oui. Il faut éduquer. Il faut divertir. Mais avec quelle finalité ? Posons-nous la question, ça me sert vraiment à quoi ? Si je relève une information, je suis conscient que ça va brûler le pays. En fin de compte, quel est le but ? C'est-à-dire, on se dit, j'informe simplement, ma famille n'est pas concernée. Mais en Afrique, nous avons des grandes familles qui sont très larges. Il y a peut-être votre cousin qui est à Marwa, je ne sais pas où là, qui est à Mora, qui est à... je ne sais pas où là. et qui peut être impacté par l'information que vous êtes en train de donner. Moi, je pense que le patriotisme dans le traitement médiatique, ce n'est pas forcément de cacher les informations, mais c'est de traiter en se demandant quel est le côté positif de la... Qu'est-ce que ça peut apporter de manière positive ? Je prends des exemples simples. Oui. On ne peut pas cacher des faits de corruption si dans une société comme le Cameroun, l'État va emprunter 187 milliards pour lutter contre le Covid et que les gens mettent cela dans leur bouche. Dans des villes, on a des hôpitaux ou là, comme à la Quintini, où une femme accouchée ne peut même pas payer des soins. On la met dans une forme de prison, pardon, dans l'hôpital. Comme à Gynéco, c'est très... Vous avez le devoir de noncer cela. Qu'on ne peut pas soutenir des gens comme ça quand ils détournent pour leur propre compte. Mais au-delà de cela, il y a des questions importantes. Il y a par exemple la question de sécurité, ça vous sert vraiment à quoi de dire que le Cameroun a importé 200 chers d'assauts de la Russie. C'est vraiment utile là? Si vous pensez que... Parce que vous pouvez avoir accès à l'information, demain est secret. Ou que la stratégie du Cameroun pour attaquer tel ou tel pays ou pour se défendre, voici sa stratégie. Allez sur une place médiatique. Posez-vous la question. Vraiment, ça vous aide à en quoi? Ça aide le Bensikino à en quoi? De trahir les secrets d'État qui devraient participer. C'est tout de l'information dans tous les cas. C'est un traitement de l'information. Mais posez-vous la question. Ce que je dis, on peut implémenter cela dans beaucoup de domaines. C'est à quoi? C'est à quoi? D'aller dire que la stratégie utilisée, par exemple, pour... Je ne sais pas quoi. Pour libérer tel et tel otage, voici la stratégie que le Cameroun utilise. Vraiment, ce n'est pas mauvais. Mais ça vous sert à... C'est pour empêcher que les prochains ou les éventuels otages qui sont kidnappés ne bénéficent. Puisque je ne sais pas quoi, les kidnappeurs seront déjà la stratégie à implémenter. Etc. Moi, je ne pense pas qu'on peut bien faire du journalisme patriotique et ça ne veut pas dire forcément de cacher un certain nombre de choses. Mais il faut toujours se poser la question « Quel est l'intérêt supérieur de la nation? » Oh, l'intérêt supérieur de la nation, c'est différent de l'intérêt supérieur du gouvernement. Ce n'est pas la même chose. C'est différent de l'intérêt supérieur d'un parti politique. Ce n'est pas même eux. Ce n'est pas la même chose. Parce que la route, ça nous appartient, nous tous. Les hôpitaux, nous tous, etc. Nous tous. Mais les hommes politiques viennent et ils le partent. Et je pense, j'ose croire qu'un journaliste, à mon avis, ayant les éléments de base du journalisme, il devrait pouvoir établir la différence dans ce type de situation. Merci, docteur Ngujou. En tout cas, dans ce cas d'espèce, on se souvient que BBC Afrique et VOA ont été suspendus après avoir annoncé des exactions de l'armée burkinabée, des exactions d'ailleurs présumées car dans le même article, on appelle à une enquête indépendante afin de voir plus clair. Ça signifie que les données et les faits ne sont pas assez clairs, mais l'armée est d'emblée accusée d'avoir tué 223 civils parmi lesquels 56 enfants. De nouvelles qui ont exacerbé le gouvernement burkinabé et à vous écouter, c'est avec raison puisque les défenseurs de la patrie sont actuellement à pied d'œuvre pour lutter contre l'insécurité. Les forces armées également font pareil, mais peut-être une dernière question pour sortir de ce sujet avant de parler du dialogue national au Gabon. Eh bien, faut-il penser à la création aussi de médias panafricains ou alors au soutien des gouvernements pour la création des médias panafricains sur le territoire africain ? Si même ces médias étaient créés, est-ce que ces dirigeants, ces hommes politiques, ces hommes d'État viendront discuter avec les journalistes de ces médias à l'aune des attitudes aujourd'hui constatées même dans les nouveaux gouvernements ? Avez-vous l'impression que cela se fera ? Premièrement, Mme Bégoudé, un peu plus haut, nous avons parlé des actions de ces gars, de ces journalistes. Vous savez bien que le journalisme, ce n'est pas de l'humanité. Pensez pas qu'un journaliste prend les risques de traverser une frontière sans papier parce qu'il est dans de l'humanité. Bien sûr. C'est la coût de l'argent. Il est mandaté par des gens. Ces gens qui ont des budgets, parfois, énormissimes, quand on vous dit qu'un média dépend du ministère des Affaires étrangères, beaucoup de ces gars sont des diplomataires. Beaucoup de ces gars, parfois, sont des agents infiltrés. Ça veut dire qu'ils ont un soutien accru de leur gouvernement. Ça nous permet justement de revenir sur la chose à poser la question. Pourquoi certains de nos leaders n'aiment s'exprimer que chez eux? Premièrement, ils refusent de soutenir les médias de chez eux. Mais ils apportent. Ce n'est pas gratuit. Si vous voyez les factures, c'est faire un milieu. Vous arrivez d'arriver de tomber sur certaines factures à la présence du Cameroun, mais c'est terrible des montants. C'est terrible des montants. Je me dis quoi? Je me dis que oui, ces médias vraiment sont considus envers les pouvoirs de chez nous qui ne sont pas en dehors de sainteté avec le pouvoir de chez eux parce qu'en réalité, ces médias reçoivent beaucoup d'art. Ce n'est pas pour les beaux yeux de leur pouvoir. Ils reçoivent du soutien de l'Élysée. Ils reçoivent du soutien des groupes de pression. Ils reçoivent du soutien des financiers. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question en tant que leader. Nos dirigeants, qu'est-ce qu'ils font de la redevance audiovisuelle? Est-ce qu'ils soutiennent vraiment les médias qui défend les causes africaines? Le plus important, ce n'est pas de crier, c'est de soutenir. Rappelons-nous il y a de cela quelques temps, quelques décennies. Elle est venue à une radio panafricaine très écoutée, africaine numéro 1. Elle est où maintenant? Plus que l'ombre d'elle-même. On a laissé mourir le médias. Alors que c'était vraiment panafricain. C'était la seule radio africaine reçue en modulation de fréquence dans beaucoup de pays sur le continent. Est-ce qu'on a porté soutien cela? Jamais. Je l'ai dit, on peut crier, mais je pense déjà que nous, les gens devraient commencer par soutenir les médias comme les médias, comme beaucoup d'autres médias panafricains qui sont sur la place. Vous ne les apportez pas le soutien, mais vous allez vous exprimer dans les médias ailleurs et vous payez les faramineuses, alors que les médias, premièrement, les médias, ça crée des emplois chez vous quand même. On ne peut pas mettre cela d'écouter. Oui. Etc. Etc. Donc moi, je pense pour ma part que c'est bien beau de crier, mais soutenir déjà. J'ai dit au cas du camon, on n'a plus de 300 médias. Que l'État déjà sorte dans la manière manichéenne de traiter les relevances audiovisuelles. même le colon qui est copié par des États, notamment le camon, ne prend plus l'audiovisuel pour donner un ensemble média. Vous, vous travaillez ici, vous payez une redevance audiovisuelle qu'on prend pour donner la CACV, mais ce n'est pas ce livre. On devait pouvoir partager cela. Le pire, ce n'est pas cela. Le pire, c'est que la CACV, qui est le média d'État, non seulement a toute la totalité des redevances audiovisuelles, mais ensuite a encore accès à la publicité. Dans des pays, par exemple en France, les chaînes qui ont accès à la redevance audiovisuelle ne font plus de la publicité. On laisse la publicité à d'autres médias. C'est pourquoi dans les pays, c'est les Russes, par exemple, on ne fait pas la publicité. Vous avez la responsabilité en tant que médias d'État d'informer, d'éduquer et de divertir. Laissez la publicité à d'autres personnes. C'est pourquoi l'État met les moyens pour cela à votre disposition. C'est pourquoi vous ne voyez jamais la pub. On peut faire la pub d'une émission, on ne peut pas faire la pub des compagnies, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de ça là-bas. Parce que votre rôle, ce n'est pas de chers. Parce qu'en fait, faire la publicité, c'est chercher de l'argent. Mais votre travail, ce n'est pas chercher de l'argent puisqu'on vous en donne déjà. Ok. Or, les médias privés sont censés chercher aussi de l'argent pour fonctionner. Puisque vous avez un grand Odima, si tous les annonceurs ne passent pas seulement chez eux, ils ne vont pas aller chez eux. Etc. Et globalement, dans beaucoup de pays africains, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, les médias d'État ont toute la relevance et ont encore la plupart des publics. Les publics, ils sont sur le territoire. Non, moi, je ne pense pas qu'on devrait apporter un soutien aux médias pan-africains comme les vôtres qui, c'est déjà. Mais au-delà de cela, on voit dans quelle mesure parce qu'en fait, le soutien au-delà de l'aspect financier il y a même l'aspect symbolique. dans les pays, si vous allez difficilement voir Macron faire une grande interview sur une chaîne étrangère, il ne dit jamais. Quel que soit le cas, les médias français, vous verrez rarement nos présidents Poutine fait une grande annonce sur les médias étrangers. Les Chinois, c'est la même chose. Etc. Ça veut dire qu'au-delà du soutien financier, même le soutien avec votre personne pour participer à pousser l'audiment de ces médias-là, c'est extrêmement important. Et pour le dernier aspect, on ne paye pas. Pour que le président fasse une interview à la fois, il ne faut rien lui demander à rien. Qu'il vienne seulement, on va le prendre. Effectivement. Merci. Docteur Nguju Dalvaris, on poursuit son transition avec le Gabon. La refondation de la nation est donc un objectif principal aujourd'hui selon les autorités gabonaises. Le pays est dirigé par le général Clotter Oligu Nguema qui, ces derniers jours, a multiplié à des voyages dans plusieurs pays. Il a été accueilli en héros ou alors en grand-homme en Côte d'Ivoire. On a pu le constater où il demandait déjà le soutien d'Alassane Draman Ouattara. Aujourd'hui, un dialogue national a été ouvert et ce, depuis le 2 avril dernier. Et dans les dernières propositions, il y a la révision des accords militaires avec la France ainsi qu'une possible fermeture de la base militaire française présente sur le sol gabonais. Il s'agit de propositions jusqu'ici qui ont juste été faites par une simple commission. Mais, à l'aune du renversement du président Odimba du côté du Gabon le 30 août dernier, est-ce qu'on peut espérer, penser que de telles propositions puissent arriver à bon port avec le gouvernement du général Clothère Oligu Nguémar quand on sait, docteur Dalvaris Mboudjou, que plusieurs ne prêtent pas beaucoup de transparence à ce gouvernement depuis qu'il a été installé? Vous savez, Madame Bégoûté, je suis de ceux qui pensent et qui, établissant un parallèle entre les autorités gabonaises actuelles, le général Oligu Nguémar en l'occurrence, et les autorités et ces nombre de nations de l'EAS ont conclu que quelque part il y avait un guéché dans le coup d'État car nous avons vu le traitement médiatique sur les médias français du coup d'État au Gabon et sur les médias français du coup d'État par exemple au Niger. On a vu la tonne de sanctions qui a été prise contre les autorités de l'EAS curieusement, rien contre les autorités du Gabon. On a pu remarquer avec beaucoup de surprises devant les caméras de télévision comment le général Oligu Nguémar était en causerie éducative sérieuse avec l'ambassadeur du Gabon comme les bons vieux amis au lendemain du coup d'État. L'ensemble de ces éléments ont incité certaines personnes dont moi-même à se dire je reste sur ma faim si on parle d'une vraie révolution. Mais comme je l'ai dit en ce moment et je l'ai dit en cette époque-là et je l'ai dit encore aujourd'hui on ne peut pas juger les gens sur les intentions on juge les gens sur les faits et on juge le maçon au pied du mur. On peut même vous prêter de mauvaises intentions mais quand vous réalisez les actes on se rend compte qu'en réalité on s'était trompé sur nous parce que nous sommes des humains qui pouvons nous tromper. Le général Oligu Nguémar a pris celui d'organiser un dialogue national et il a accepté qu'il puisse avoir une commission qui va traiter des questions de défense. La sous-commission de souveraineté nationale du dialogue. Très bien. Et justement la sous-commission a fait des propositions. Et vous savez plus en fait vous savez au Cameroun non pas au Cameroun en Afrique surtout en Afrique noire on a l'air d'être totalement soumis aux autorités ou à l'autorité qui détient certains pouvoirs. C'est-à-dire on a comme impression vous avez des gens dans beaucoup de pays en Afrique ils sont capables de voir un vêtement noir non dit que c'est blanc. Vous savez on a vu dans un pays en Afrique un leader politique dit que le chef de l'État est plus que Jésus mais c'est pas si vieux quand même. On ne peut pas tomber dans le sacrilège quand même. Jésus c'est le fils de Dieu. Mais dire qu'un humain est au-dessus de Jésus ou fait plus que Jésus qui est un homme parfait au ciel c'est terrible. Donc tout ça parce qu'on veut tomber dans un larbinisme tout ça parce qu'on veut je ne sais pas quoi on veut montrer qu'on est tellement affilié à la personne. Ça fait un peu ridicule quand quelqu'un peut dire que le chef de l'État de son pays est au-dessus de Jésus. Pour dire quoi ? Que dans le cas d'espèce Oli Gingéma c'est quelqu'un qui est très proche de la France. On ne peut pas le nier. Non seulement de pas ses écoles de pas sa formation de pas son travail depuis des décennies auprès de la famille Bongo qui est un maillon important de la France-Afrique. Et quand il a mis en place la sous-commission la sous-commission s'acharra à peu près ce que peut vouloir le pouvoir en place pouvait éviter cette quai. Je connais beaucoup de pays en Afrique où des gars sont capables de recommander que la base reste. Ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent. Juste qu'ils veulent faire plaisir à leur leader. Mais cette sous-commission s'acharra à la souveraineté a pris sur elle de dire que vraiment parce qu'il faut bien dans le propos qu'ils disent que c'est pas seulement en fait dans la révision des accords bilatéraux il faut revoir la présence des troupes françaises au Gabon qui a été de 380 soldats l'année dernière qui a eu lieu de 200 soldats. il faut revoir cela il faut même que la base n'existe plus haut au Gabon. Oui. Même si ça peut choquer l'état-major gabonais même si ça peut choquer le général Oligu Nguema la sous-commission a pensé c'est le remarqué bien et la sous-commission a pensé mais il semble que la sous-commission a fuité cela parce qu'en réalité le rapport était censé être sous-soumis. un rapport peut être soumis et quitte à ce que les décideurs acceptent ou refusent. Mais avant de soumettre le rapport curieusement il veut que la population sache que voit ce que nous avons proposé. Et si nous pensons cela c'est-à-dire que nous assumons ce que nous avons proposé on voit ce que nous avons proposé. Que déjà c'est tout qu'ils refusent mais par notre conscience nous pensons que pour la solidité du Gabon il ne s'est plus nécessaire qu'il y ait des tours françaises au Gabon. c'est pourquoi c'est un acte à saluer car dans beaucoup de pays très peu très peu de personnes nommées plus que le président les a nommées très peu de personnes accepteraient de faire ce type de proposition. Et je dis c'est quelque chose de bien. Maintenant c'est une proposition et si les autorités gabonaises en l'occurrence le général Oligin Guima implémente cela je dirais que vous étiez trompé. Oui. Je dirais je dirais je dirais je dirais ça c'est une très bonne chose ça c'est un très bon point de dire que c'est très important de ne pas juger les gens sur les intentions de juger les gens sur les actes ça serait un acte positif parce que dès le lendemain du coup d'état dans mes sorties pour moi c'est que nous allons attendre sur les questions importantes de la solidité du Gabon qui la présence des bases françaises qui le franc CFA etc. Si le président apprend dans ce sens là et prend des mesures pour donner une réelle solidité au Gabon pour nous c'est quelque chose de bien et on peut dire sans risque de nous tromper quand en réalité on s'était trompé et que c'était bien d'attendre le président Oligin Guima au pied du mur et au pied du mur il a démontré que c'était important qu'on lui fasse confiance donc pour dire que oui cette sous-commission a fait son travail nous espérons que les autorités gabonaises vont implémenter cela vont légiférer cela et dans la mesure possible même vont constitutionnaliser cela c'est-à-dire mettre dans la condition du Gabon qui n'est pas permis que des troupes étrangères puissent avoir des bases sur le territoire gabonais Merci docteur Delvaris Ngoudjou puisqu'on a plus assez de temps on va sortir par là est-ce que le Gabon à votre avis est prêt prêt à mener ce type de bataille on voit que cela n'émane pas forcément du pouvoir en place mais des sous-commissions d'un groupuscule de personnes réunies qui semble porter également ce flambeau qui est porté en Afrique de l'Ouest dans les différents pays de l'AES dans le Sahel mais est-ce que le Gabon selon vous serait prêt prêt à mener ce type de bataille à l'aune des relations entre le Gabon et la France vous savez au pif on pourra dire non mais je vais vous dire le Gabon c'est un pays c'est un pays qui est très fier c'est un pays comme on disait chez nous petit pays gros coeur c'est un pays qui supprend beaucoup la nation gabonaise c'est une nation seule qui supprend je vais prendre quelques exemples vous savez c'est au Gabon qui pour la première fois un président de la république en l'occurrence le président Ali Ben a fait une restructuration un redessement fiscal à une compagnie française la plus grande en l'occurrence Total le président avait fait un redessement fiscal à Total pratiquement sur le continent africain on a rarement vu cela s'attaquer au marteau dans Total pire c'est que Total leurs intérêts même de la famille ont été empêtés dans Total il les a imposés quand il a prévu qu'il a imposé le redessement fiscal c'était autour de 1000 milliards c'est là les nations leaders que ce soit la Côte d'Ivoire que ce soit le CDK que ce soit le Camon tout le monde bouche cousue Total ne paie même pas les impôts ils s'en foutent le Gabon petit pays ils viennent ils disent restructuration vous payez rien le redessement fiscal vous croyez vous vous pouvez payer les impôts ici au Cameroun depuis un certain nombre de temps on a travaillé un peu avec l'Etat dessus on parle d'impôt substitut oui substitution l'Etat du Cameroun a pris dans la loi de finances de cette année l'Etat du Cameroun a pris des dispositions pour imposer que les agents de l'Etat ne font plus utiliser dans les bureaux de l'Etat des meubles importés de l'étranger car ce n'est pas acceptable que dans un pays comme le Cameroun que nous produisons du bois mais que le bon bois c'est-à-dire le bois massif le bois brut les exportants et que les gens après avoir utilisé tout notre bon bois massif utilisent la poudre le copot je ne sais pas quoi la sioux du bois c'est de mauvaise qualité mettre des formicards dessus ils nous envoient ça très cher et qu'on l'utilise dans les bureaux de l'Etat car on doit faire une pré-transformation même une transformation au Cameroun nous sommes en 2024 est-ce que vous savez que depuis de nombreuses années l'un des premiers pays en Afrique qui sont en train d'imposer cela c'est le président Ali Benbongo au Gabon c'est le Gabon qui a commencé à dire que le bois ne va plus sortir en grume les billes de bois jamais on doit faire une transforme cette transformation ne va pas créer des emplois au Gabon ça augmente une plus-value au Gabon nous quand nous courons nous parlons beaucoup le Gabon est un petit pays mais il y a des actes de souveraineté qu'ils ont affichés donc c'est pour reprendre à votre question est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Gabon est prêt à implémenter je dirais ne sommes pas surpris que la bonne surprise devienne du Gabon et ce serait avec beaucoup de joie que nous allons accueillir cette surprise merci docteur Goudjou pour vos points de vue apportés à cette émission pour votre expertise dans le regard panafricain nous avons pu déposer notre regard sur ces agissements médiatiques français après la décision du Burkina Faso de suspendre la BBC Afrique et VOA nous avons parlé de cet appel à l'insurrection des journalistes français mais également cette désinformation sur les armées dans le Sahel et ont terminé par cet appel de la sous-commission souveraineté du côté du Gabon dans le dialogue national à se détacher des bases militaires françaises sur le territoire gabonais mais également de ces accords coloniaux signés il y a une antiquité merci beaucoup à vous on se retrouve très bientôt docteur Goudjou merci c'est moi qui vous remercie merci également à ceux qui nous ont écoutés sur la radio à ceux qui nous ont regardés sur nos différents médias et nos plateformes internet merci à Ankele qui était à la mise en onde et derrière les caméras dans cette émission merci à vous on se retrouvera très bientôt au revoir Bamako Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501